Dans cette vidéo, je vais partager avec vous un entraînement spécial qui a permis à plusieurs personnes de devenir joueur pro. Faites-le plusieurs fois et vous verrez que vous serez plus fort que 99% des joueurs. Je vais vous expliquer exactement comment faire cet entraînement et comment appliquer tous les conseils que je vais vous partager durant cette vidéo. La seule question que je me pose, c'est êtes-vous prêt ? Oui, alors c'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, on est dans la map et tout l'entraînement va se passer ici. Alors si vous voulez un peu plus d'informations, c'est tout simplement la map B3 de Rider. Le code s'affiche maintenant à l'écran, sauf que j'ai optimisé chaque exercice pour que chacun d'entre eux vous permette de vous améliorer au niveau du build, des edits, du crosshair placement, du shoot et de vos déplacements. Alors nous, on va commencer par l'edit while moving, donc vous tirez sur le play et ensuite ça va vous mettre directement dans un exercice assez basique et vous allez devoir faire des edits tout en vous déplaçant. Vous voyez, ça bouge un peu, ça bouge parfois lentement, parfois assez rapidement et votre but, c'est de faire des edits qui sont propres tout en bougeant. Après, c'est un exercice que vous n'allez pas faire 30 minutes, mais déjà si vous faites 2 à 3 minutes comme ça, en faisant des décales à droite, des edits un peu n'importe comment, vous allez voir que ce sera beaucoup mieux. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est du peace control tunnel. Alors là, par contre, je vous ai préparé un programme dédié pour chaque exercice. C'est-à-dire que dans le numéro 1, vous allez vous entraîner à faire des edits en 6 tout en étant au-dessus de la box de l'adversaire. Et dans le 4, à bien éditer votre escalier pour pouvoir mieux peace control. Après, ça c'est un exemple, mais c'est pour que vous compreniez mieux. Donc, si vous voulez devenir un monstre et détruire tout le monde en enquête ou dans les compétitions, suivez bien tout ce que je vais vous dire maintenant. Alors, on va commencer par le numéro 1 du build replace. Vous tirez dessus et là, vous voyez qu'on est dans une pièce fermée. Donc, c'est tout simplement le tunnel. Alors, on va commencer directement. Il y a une box adverse en bas et ce qu'on va devoir faire, c'est casser le mur qui est en-dessous nous, comme ceci, et éditer en 6 pour pouvoir placer un cône. Donc, c'est ce qu'il faut faire dans la majorité des cas pour pouvoir peace control l'adversaire et prendre l'avantage. Ensuite, vous pouvez descendre tranquillement en plaçant un mur pour vraiment peace control l'adversaire et même si vous le souhaitez, placer un cône comme ceci. Ensuite, on continue. C'est exactement la même chose, mais de l'autre côté parce que c'est important d'entraîner le côté droit, mais aussi le côté gauche. Donc, vous cassez le mur, vous le reprenez, vous faites une édition 6 comme ceci, vous placez un cône. Et ensuite, quand vous tombez, là par contre, comme il y a une autre case plus loin, vous pouvez placer deux cônes pour vraiment avoir un peace control vraiment de loin. Vous placez aussi un mur pour pouvoir avoir le peace control encore une fois et là, on va pouvoir monter grâce aux deux cônes qu'on a placés. Alors ici, on va éditer nos constructions comme ceci pour pouvoir monter. Là, on va casser le mur qui est devant nous en faisant par exemple une décale à droite et une décale à droite. Ça, c'est tout à fait possible. Et là, on va faire exactement pareil, on va monter comme ceci, on va réinitialiser la construction, donc soit les deux, soit le sol plus le cône ou soit que le cône, c'est possible. Alors la petite technique, ce que vous allez devoir faire, c'est casser la construction adverse avec par exemple votre PM. Vous faites ça, vous reprenez la construction, vous coupez votre mur ensuite en trois comme ceci, vous placez un cône et vous pouvez ensuite préparer votre tir. Ou soit réinitialiser si vous le souhaitez votre mur pour pouvoir faire une décale un peu plus ouverte pour tirer encore une fois sur l'adversaire. Mais cette technique, elle est super intéressante parce que si vous arrivez à reprendre le mur de l'adversaire, il n'aura aucune visibilité sur vous. Donc ça, c'est vraiment un pic qui est totalement gratuit. Et dans la majorité des cas aussi, l'adversaire va tirer sans vous voir. Il n'aura pas le temps de recharger pour vous retirer une balle. Vous avez vraiment le temps de bien viser pour pouvoir lui mettre un maximum de dommages. Ensuite, on continue, vous éditez comme ceci, vous continuez. Vous faites une édite ensuite en trois ou en quatre, c'est comme vous le souhaitez. Vous placez console, vous éditez comme ceci pour pouvoir peace control ensuite en ayant la décale à droite. Là, l'adversaire qui est en bas, il n'a aucune visibilité sur vous encore une fois. Vous êtes tranquille. Ensuite, vous descendez, vous faites comme ça avec une fenêtre pour pouvoir placer un cône dans la box devant vous. Puis ensuite, vous pouvez essayer de faire des feintes, etc. en décale à droite. Moi, souvent, ce que j'aime bien faire, c'est hop, comme ceci, je réinitialise. Et ensuite, je fais ma vraie décale à droite. Et quand vous allez à la fin, le tunnel se recommence et vous pouvez faire ça à l'infini. Alors là, on est parti dans le tunnel numéro 2. Alors, vous allez casser le mur devant vous. Ensuite, là, on est parti pour un side jump. Pendant votre side jump, vous allez devoir donner un coup de pioche à la construction, donc au mur qui est à votre gauche. Donc, ça donne quelque chose comme ça. Placez aussi des murs pour vraiment être couverts. Ensuite, vous allez continuer comme ceci en plaçant des cônes, des murs. On se protège un maximum. Nous, on veut être en sécurité à chaque fois. Et là, on va faire pareil que tout à l'heure, peace control. On décale à droite comme ceci et vous placez des murs. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Et ensuite, vous pouvez continuer. Là, ça va être un side jump comme tout à l'heure. Vous cassez la construction, donc le mur à votre droite cette fois-ci. Ça a changé de sens. Et vous placez un autre mur pour être couvert du côté gauche. Maintenant, on va pouvoir continuer. Vous éditez comme ceci en plaçant toujours une fois des cônes. Et ensuite, vous faites ça, une double édite. Là, il y a une construction, donc vous pouvez placer des cônes. Les cônes, ça se place de très loin. Vous pouvez aussi placer un mur. Éditez en 6, assez loin. Par contre, il faut avoir le schéma. Si vous n'avez pas le schéma, vous ne pouvez pas édite. Donc, c'est-à-dire que si j'ai ma pioche ou mon arme, je ne pourrais pas éditer le mur qui est vraiment super loin. Alors que si j'ai mon schéma, je pourrais vraiment éditer de super loin. Donc, prenez l'habitude d'avoir toujours votre schéma. Et là, je peux faire vraiment une édite grande ouverte pour pouvoir tirer sur l'adversaire. Ensuite, vous descendez. Vous faites une décale à droite. Vous tirez et c'est terminé pour ce tunnel. Nous voilà maintenant dans le troisième tunnel. Pour commencer, vous allez placer encore une fois des cônes plus un mur pour être couvert. Ici, ce qu'on va améliorer, c'est vraiment pouvoir piocher le mur de l'adversaire tout en ayant une sécurité. C'est-à-dire que l'adversaire ne pourra pas nous voir. Pour ça, vous allez faire une décale à droite. Et il faut vraiment avoir le bon pic, le bon timing tout en piochant le mur. Donc, ça donne quelque chose comme ça. Voilà, là, j'ai réussi à casser le mur en sautant. Et l'adversaire n'aura pas de visibilité sur un mur. Ensuite, en même temps de sauter, l'important, c'est de prendre le mur. Et ensuite, vous pouvez re-sauter pour pouvoir éditer le mur que vous avez pris, plus mettre un cône. Maintenant, on va pouvoir descendre. Ce que je vous conseille pour vous améliorer aussi un peu au niveau de l'escalier, c'est de placer un escalier devant vous. Et ensuite, de le retourner dans le sens où vous voulez aller. Maintenant, comme c'est une décale à gauche et que c'est beaucoup plus difficile d'avoir de bons pics avec, je vous conseille de prendre votre PM ou votre AR. Et là, vous allez spammer sur la construction. Mais le principe reste le même. Vous spammer sur la construction, vous la reprenez, vous sautez et vous placez un cône. Ensuite, on va refaire la même chose. Vous mettez un escalier comme tout à l'heure, vous l'éditez. Et là, par contre, il y aura un side jump en plus. Alors, pour le side jump, vous faites comme ça. Vous voyez, vous mettez bien un mur plus un sol en dessous de vous pour vous réceptionner. Plus vous avez d'espace, plus vous avez le peace control, plus vous avez de chances de tuer votre adversaire. Là, c'est exactement pareil. Il faut vraiment avoir le bon pic, prendre le mur et ensuite placer un cône tout en éditant le mur avant pour pouvoir le poser. Alors, maintenant, ça va être pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez faire votre side jump comme ceci. Donc là, vitesse rapide, ça donne quelque chose d'assez fluide. Et par contre, si vous débutez, ce ne sera pas aussi fluide. Vous n'attendez pas à quelque chose d'aussi bien. Ensuite, on reprend la PM, on spam, on fait ça, bam. Vous pouvez aussi éditer comme vous voulez pour la fin votre escalier. Et vous pouvez faire une décale à droite comme d'habitude ou faire une fenêtre si vous préférez pour la fin. Alors, maintenant, on passe au Build Replace numéro 4. Donc ça, ça va vraiment vous entraîner à avoir des mouvements fluides, coordiner tous vos déplacements. Donc, vos édits, votre build plus votre croceur placement. Ça va vous améliorer au niveau de la rapidité. Et c'est vrai que vous allez aussi construire dans un endroit assez étroit. Donc, ça va vous permettre de vous habituer à ce type d'environnement. Alors, vous commencez. Là, ça va être juste des triple édits. Escalier, console, hop, comme ceci. Assez rapidement. Donc, comme je vous ai dit, la rapidité, elle va venir au bout d'un moment. Bon, maintenant, on passe au Build Replace numéro 5. Vous allez commencer premièrement à faire un side jump. Donc, le side jump est assez basique et il faudra donner un coup de pioche en même temps. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est un très bon pic. C'est-à-dire que vous allez faire une double décale à droite. Donc, vous allez éditer comme ça en faisant une fenêtre pour placer un cône. Et là, vous allez devoir reprendre le mur devant vous. Ce que vous allez faire, c'est comme ceci. Faire une autre décale à droite. Placer un cône dans la box de l'adversaire. Réinitialiser votre mur ensuite. On n'oublie pas toujours la sécurité. Et maintenant, vous allez pouvoir bien vous placer. Vous recaler dans votre coin de box pour pouvoir avoir le meilleur pic. Vous voyez, là, vous avez un très bon pic. L'adversaire ne peut vous voir que ici. Donc, il faudra faire attention. S'il est ici, vous avez un moins bon pic que lui. Parce que c'est lui qui pourra vous voir. Mais si vous voyez qu'il est vers là, vers le milieu de box. Et que vous avez réussi à le surprendre. Là, c'est une balle qui est gratuite. Il n'a aucune couverture. Maintenant, vous allez continuer comme ceci. Je mets pause à la vidéo 2 secondes pour vous rappeler de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour vous, ça peut paraître pas grand-chose. Mais moi, ça me soutient énormément. N'hésitez pas à le faire. Merci beaucoup. Et la petite astuce pour vraiment piste contrôle de loin. C'est en reprenant un mur qui est en bas de vous. Vous cassez le mur, bien évidemment. Vous replacez un mur. Et par contre, pour l'éditer, vous voyez que si je suis devant, je peux appuyer sur ma touche à fond. Mon bonhomme ne veut pas éditer le mur. Par contre, si je me place vraiment en bas, vous voyez que là, je peux modifier. Et ensuite, je peux faire ma modification même si je vais vers le haut. La modification reste dans ma main. Par contre, si au début, je suis en haut, je ne peux pas modifier. Allez vraiment en bas du mur. Et ensuite, faites une édite par exemple en 6 pour vraiment avoir la visibilité. Et pouvoir ensuite placer un code. Même si je suis toujours dans ma box, je peux quand même le mettre. Et là, ça va surprendre totalement votre ennemi. Alors après, on peut continuer. Et là, ce qu'on va faire, ce n'est pas un side jump. On va changer un peu. Je vais vous apprendre une technique. La fameuse technique de l'escalier jaune. C'est important de la travailler parce que je trouve qu'elle est toujours aussi forte qu'avant. Et elle peut vraiment surprendre. Donc, vous placez un mur. Vous l'éditez. Un escalier. Un autre escalier au-dessus de vous pour vous protéger. Et un sol. Vous allez pouvoir arriver là. Éditer. Donc, réinitialiser votre sol pour pouvoir passer. Et ensuite, retourner votre escalier pour faire un escalier jaune. Là, vous pouvez tirer dans le mur. Faire une fenêtre. Placer un cône. Éditer. Donc, couper votre escalier pour avoir la visibilité sur votre ennemi. Et ensuite, pouvoir lui mettre la balle. Donc, ça, c'est une technique qui est à connaître. Franchement, je trouve que trop peu de gens la font. Après, c'est vrai qu'elle est assez difficile à mettre en place. Et qu'il faudra un peu de temps pour pouvoir la maîtriser correctement. Et ensuite, pour terminer, vous pouvez continuer justement à faire la même chose que tout à l'heure avec le mur. On prend bien le bas pour pouvoir éditer. Et ensuite, on place un cône de loin. On passe au dernier exo du build replace. Donc, le numéro 6. Alors, ça, c'est un exo plus au niveau du crosshair placement. Donc, vous voyez, vous allez bien pouvoir faire vos édits. Il n'y a pas vraiment de pique à faire, etc. Il faudra juste placer le cône avant le mur. Donc, arrivé là, il faut placer les cônes dans les deux boxes. Puis, placer le mur pour pouvoir avoir justement le piste contrôle. Vous continuez ensuite tranquillement le parcours jusqu'à arriver ici. Donc, il y a encore une fois deux cônes à poser. Vous pouvez placer d'abord le cône dans la box de l'adversaire. Puis, ensuite, revenir. Il faut vraiment avoir un mouvement comme ça, linéaire, qui vient vers vous. Vous placez ensuite, bien évidemment, le mur. Et ensuite, vous continuez tranquillement comme ceci jusqu'à arriver à la fin du tunnel. Donc, là, on a fait toute la partie build replace, qui est vraiment déjà pas mal, je trouve. Alors, dans le target, il y a quelque chose en plus. Ça va être le shoot. C'est-à-dire qu'il y aura des sphères que vous devrez toucher, qui ne sont pas toujours au même endroit. Donc, ça permet d'avoir des situations différentes. Et ici, on va voir vraiment la puissance des fenêtres pour le piste contrôle. Donc, vous commencez comme ça. Et là, le but, ça va être de faire le piste contrôle tout d'abord avec la fenêtre. Donc, en plaçant deux cônes pour que l'adversaire ne puisse pas placer une construction entre moi et lui. Et qu'il ne puisse pas s'échapper par le haut de sa box. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est réinitialiser tout de suite le mur devant vous. Et puis, faire un décal à droite tranquillement pour terminer l'adversaire. Maintenant, vous pouvez passer tranquillement, faire ça. Là, ensuite, ça descend. Vous faites, comme d'habitude, le cône avant le mur, puis vous placez le mur. Alors ici, tout dépend. Donc, soit vous faites une décale à droite car la sphère est vraiment loin et vous pouvez faire le piste contrôle de votre décale à droite. Ou soit vous êtes obligé de faire une fenêtre, hop, rapidement, puis réinitialiser votre construction. Puis ensuite, faire une décale à droite où vous devrez vraiment coller votre adversaire comme le mur côté gauche. Parce que les décales à droite, on peut en faire un peu plus vers le côté droit. Sauf que si la sphère est juste ici, eh bien, elle va pouvoir vous voir. Donc, il faudra vraiment se décaler vers le côté gauche. Ensuite, on continue alors. Là, ça monte. Hop, on reste ici. Là, on va devoir piste contrôler encore une sphère. Comme je vous ai dit, là, la sphère, on peut la piste contrôle en décale à droite. Sauf qu'on a dit que cet exercice, on le faisait avec des fenêtres. Donc, on place une fenêtre en étant couvert et on peut tout de suite se décaler et mettre la balle. Arrivé ici, on va devoir placer un cône avant de mettre le mur. Alors, ça va donner ça. Vous faites une double édite. Maintenant, on va pouvoir placer les cônes. Bam, comme ceci. Ensuite, on met le mur pour être couvert. Et là, on va faire une fenêtre. On va réinitialiser tout de suite pour pouvoir être en sécurité et ne pas se prendre de dégâts. Si vous êtes trop lent, clairement, l'adversaire, il va vous voir. Il va vous tirer dessus direct. Donc, soyez vraiment rapide, comme ça. Prenez vraiment le temps. Donc, la souris ou le joystick, il faut qu'il fasse vraiment un mouvement super rapide. Et ensuite, vous faites une décale à droite. Là, vous terminez, par exemple, avec une édite en 6. Maintenant, on passe au target numéro 2 où on va vraiment entraîner nos eye walls. C'est-à-dire qu'on va devoir regarder vers le haut pour pouvoir placer un mur qui est plus haut que notre personnage. Parce que les side jumps, normalement, ça s'arrête à ce niveau-là. Donc, au niveau de la construction ici. Et nous, on place un mur en plus. Alors, maintenant, très bien. On a réussi notre side jump avec notre eye wall. Et là, ce qu'on va devoir faire, car la sphère est à droite, c'est piste contrôler avec un cône plus un mur. Ça va donner ça. On passe. On piste contrôle avec un cône et un mur. Et ensuite, quand on est vraiment très loin, donc vraiment côté gauche, on peut faire une décale à droite, puis sauter. Là, c'est juste pour name qui n'était pas au rendez-vous. Mais sinon, ça passe très bien. Maintenant, on peut continuer comme ceci. Après votre double édite, vous allez placer un cône et un mur. Vous voyez que la sphère est en bas. Et nous, on veut rester à ce niveau-là. On veut toujours avoir la hauteur. Ce qu'on va faire, c'est une décale à droite. Vous pouvez aussi complètement couper votre mur. C'est comme vous voulez. Moi, je vais juste faire une décale à droite ici pour avoir une vision. Et là, l'adversaire sera en décale à gauche. Il devra vraiment lever son curseur rapidement. Donc moi, j'ai un avantage considérable. Et je peux lui tirer dessus. Maintenant, vous pouvez continuer. Là, ça va être un petit side jump. Là, ça va être encore une fois un eye wall, mais du côté gauche. Vous montez ensuite. Là, ça va être du piste contrôle du côté gauche encore une fois. Vous n'êtes pas du tout obligé de continuer et faire votre décale à droite parce que là, vous ne serez pas du tout couvert. Le mieux, c'est encore de faire une édite comme ça, de rester accroupi et de faire une petite décale tout en réinitialisant ensuite votre mur. Là, ça va être bientôt la fin du tunnel. Vous faites du ça. Hop, vous allez là. Et ici, c'est la fin. Alors, pour ce troisième exercice du target, j'aime bien m'entraîner qu'avec des escaliers. Au lieu de piste contrôle qu'avec des cônes comme on a fait durant tout l'entraînement, ici, ça va être un exercice dédié à l'escalier. C'est vrai que c'est moins fort, mais comme ça, vous éditez un peu l'escalier, vous devrez retourner l'escalier. Bref, c'est assez compliqué. C'est des édites parfois très durs, mais justement, cet exercice est dédié à ça. Donc, on peut commencer. Vous ne placez, du coup, que des escaliers comme ceci. Là, j'ai fait vraiment une belle décale. Je vais mettre un petit ralenti où je me décale vraiment quand j'édite ma fenêtre. Et ensuite, je peux tirer sur la sphère. Alors là, je vais pouvoir retourner mon escalier comme ceci pour prendre un étage. Hop, après, là, je suis assez fluide, clairement. Bam, je tire sur la sphère. Là, je vais encore une fois retourner mon escalier. C'est vrai que ça, c'est un peu compliqué pour les débutants. Mais vous allez voir que si vous pète vraiment très sérieusement, ça va aller au bout d'un moment. Alors, dans ce numéro 4, il y aura beaucoup de sidejumps. Et vous allez vous entraîner à bien vous retourner pendant un sidejump. Là, ça va donner quelque chose comme ça. Il faut bien se retourner. Vous pète toujours le piste contrôle. Là, on peut mettre des cônes. C'est plus un exo qu'avec des escaliers. Et là, pareil, vous vous retournez. Enfin, vous placez des cônes avant les murs. Encore une fois, sidejump, on se retourne. On fait une décale à droite et on tire. Maintenant, on passe au numéro 5, où on va encore s'entraîner à la double décale à droite. Donc, vous voyez, la sphère est à ma gauche. On va faire une décale à droite, premièrement. Ensuite, on peut placer un cône dans la box adverse. Maintenant, vous allez pouvoir éditer le deuxième mur en 3, donc en décale à droite, tout en vous replaçant. Vous voyez, mon édit, elle ne se lâche pas, même si j'ai l'édite en relâchant. Je la tiens, je la garde. Et ensuite, quand je suis bien remplacé, quand je suis couvert, quand je suis en sécurité, je peux la relâcher et je peux tirer sur la sphère. Vous voyez, là, la sphère était quand même assez dure à choper, mais j'ai bien refait mes édits et j'ai bien tiré à la fin. Ensuite, vous allez continuer. Là, ça va être encore une double décale à droite. Hop. Vous pouvez aussi faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire ne pas vous replacer tout de suite, parce que là, sinon, j'aurais perdu mon édit. C'est-à-dire que vous allez faire votre décale à droite sur le deuxième mur, encore une fois. Et dès que vous la faites, vous réinitialisez tout de suite votre mur pour que l'adversaire ne puisse pas vous mettre la balle. Et ensuite, vous vous replacez tranquillement. Vous faites votre décale à droite sur votre premier mur, donc le mur à côté de vous. Vous sautez et vous tirez. On va passer maintenant au dernier exo du target. Alors, pour celui-là, il faut être très rapide, il faut pouvoir se retourner super rapidement. Alors, vous voyez, vous faites une double édit. Et là, ce qu'on va devoir faire très rapidement, c'est placer deux cônes, se retourner et mettre un mur. Là, la sphère, elle ne peut plus rien faire. Ensuite, on ne va pas faire une décale à droite cette fois-ci. On ne va pas faire une fenêtre non plus. Ce que j'aime bien faire, surtout qu'on ne l'a pas beaucoup fait durant la vidéo, c'est couper mon mur comme ceci. Alors, je ne vais pas le faire comme ça parce que là, ce serait un gros 50-50 que je vais perdre. Je vais plutôt me coller à mon mur tout en descendant, tout en m'accroupissant avant pour qu'il tire tout seul dans le mur complètement. Il va tirer là, généralement. Ensuite, je vais pouvoir me relever, plus il met de la balle et ensuite réinitialiser mon mur. Maintenant, on continue. Encore une fois, il y a une autre sphère devant nous. Soit vous faites la même chose, c'est-à-dire que vous coupez votre mur en trois comme ceci. Vous vous accroupissez et ensuite vous vous relevez tout en tirant sur la sphère. Ou soit vous allez derrière votre cône, vous faites une décale comme ça, comme tout à l'heure, en coupant votre mur et vous vous relevez dès que l'adversaire a tiré. Bon là, la sphère ne peut pas tirer, mais vous comptez bien une seconde avant de tirer. Là, ça va être exactement la même chose. Après, vous faites ça, bam, vous faites comme ceci et vous tirez. Si je prends l'exemple de tout à l'heure, je peux faire comme ça. J'attends une seconde et je tire. Ok, là, on a fait l'Edit While Moving, le Peace Control Tunnel, donc on les a tous faits. Après, à vous de choisir les meilleurs exos qui peuvent vous permettre de progresser plus rapidement. Alors maintenant, on va pouvoir passer au Peace Control XP Training. Donc, je vous conseille de mettre en normal, donc c'est du 200 MS et vous faites play. Alors ici, ça va être plusieurs situations de Peace Control. Il y a du shoot, du build et ça permet de vraiment être confronté à de vraies situations. Par exemple, ici, l'adversaire, le bot est sur sa rampe. On va devoir le Peace Control, par exemple, avec des cônes comme ceci. Le Peace Control part en bas, faire un décal à droite, sauter et tirer. Par contre, comme je l'ai fait là, comme là dans l'exemple, eh bien, il pourra me mettre des dégâts. Par contre, si mon pick est vraiment optimal, je ne prendrai pas de dégâts. Là, il n'a pas été optimal, donc je prends des dégâts. Ce qui est comme super, en fait, parce que comme ça, vous savez quand votre pick n'est pas bon ou quand il est bon. Par exemple, là, je vais faire mon pick. Là, je vais refaire mon pick et parfait. Là, ici, ça va être, par exemple, comme tout à l'heure, une double décale à droite. Là, j'ai un bon pick. Il m'a quand même touché. Malheureusement, je n'ai pas réinitialisé assez rapidement. Bon, je pense que vous avez compris le système. Maintenant, vous pouvez en faire à l'infini. Il y a beaucoup de situations différentes aussi. Donc ça, c'est vraiment sympa, vraiment cool. Hop, et maintenant, on peut en revenir à l'accueil. Vous avez aussi le Box Fight Training qui est assez intéressant par sa dynamique et par son stress. Vous allez comprendre pourquoi. Alors déjà, vous pouvez choisir plusieurs paramètres. Personnellement, j'aime bien faire du 1v8. Alors dans le 1v8, ce qui peut être pas mal, c'est de gérer la pression et son stress. Vous allez vous améliorer aussi dans vos extendes, etc., et dans votre shoot. Donc par exemple, ce que j'aime bien faire, c'est dire à tous les bots que je suis là. Et ensuite, ils vont tous me tirer dessus. Là, ça va être vraiment la galère pour moi. Je vais devoir extendes, etc., vraiment fluidement pour ne pas être touché. J'ai oublié de retourner correctement mes escaliers. Vous pouvez aussi vous améliorer à faire des pre-shoots. Par exemple, ici, ils vont essayer de casser mon mur. Voilà, j'ai fait un petit pre-shoot et je peux le terminer. Et quand vous avez terminé, ça recommence et vous pouvez faire ça encore une fois à l'infini. On retourne maintenant encore une fois à l'accueil et vous pouvez faire de la Variety User. Donc vous avez l'édit de tower à l'infini encore une fois. Et ça, ça va permettre d'améliorer votre rapidité d'édit. Par exemple, si vous éditez super lentement comme ceci, il va falloir passer à un niveau supérieur. Donc vous pouvez faire du simple comme ceci ou du double aussi. C'est totalement faisable, mais c'est un peu plus compliqué. Ou du triple. Mais ça, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Déjà, si vous faites du simple ou du double, c'est très bien. Vous avez encore une fois l'AimBot Free Build. Donc c'est un peu une variante du Free Build avec des avantages et des inconvénients. Par exemple, je suis en planeur. Là, j'ai mes armes. Et déjà, premièrement, il y a une partie shoot qu'on n'a pas en Free Build. Vous pouvez aussi essayer de piste contrôler vos adversaires. Enfin, adversaires qui sont des bots. Donc là, il y a un bot en bas. Par exemple, je vais essayer de le piste contrôler. Là, je l'ai tué. Je lui ai mis une bonne balle. Et vous pouvez faire ça avec tous les bots. Après, les bots, il y en aura toujours. Et vous pouvez le faire encore une fois à l'infini. Le seul problème, c'est que vous ne pouvez pas régler la vitesse de votre personnage. Et ça, on le retrouve dans le Free Build. Donc dans le Free Build, comme je vous disais, il y a une partie vitesse. Donc pour apprendre des nouvelles retakes, pour apprendre de nouvelles choses, ça peut être pas mal de réduire la vitesse. Par exemple, pour apprendre un nouveau truc, je peux mettre en 0,8. Et là, ça ira beaucoup plus lentement. Par contre, si je veux vraiment m'améliorer dans quelque chose, où je suis déjà bon, je peux me mettre en 1,3 ou même 1,5. Si c'est juste par exemple des extends comme ceci, ça peut être très simple. Si c'est des extends autrement comme ceci aussi, ça peut être intéressant. Vous voyez, je m'entraîne plutôt bien. Après, personnellement, je m'entraîne souvent en normal speed. Par exemple, pour les triple edit ou des choses comme ça, ça irait déjà très bien. Dans la partie Free Build de cette map, vous avez aussi un Build Replace. Alors, c'est-à-dire qu'il y a un bot dans une box. Et vous devez juste reprendre la construction, edit, mettre quelque chose dedans la box, c'est comme vous voulez. Et ensuite, tuer le bot qui est à l'intérieur. Pour terminer, vous avez une partie justement matchmaking. Si vous voulez faire des 1v1, du 2v2 ou de la FFA Bullfight, c'est comme vous voulez. En tout cas, à ce niveau-là, au niveau de la map, on a quand même fait beaucoup de choses. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce bleu et l'abonnement, ça fait extrêmement plaisir. Alors, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas combien de temps durera la vidéo, mais au moins 10 minutes, je pense. Mais comme ça, je vous ai tout détaillé. Et si vous voulez devenir plus fort, eh bien, vous avez toutes les cartes en main. Moi, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était El Bompino. Allez, ciao !